Et y'a plaisir, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Une vidéo donc pour faire une information Donc c'est pas une information officielle C'est quelqu'un qui avait cherché dans les codes sources Et c'est monsieurbossftw Donc j'ai eu cette information ou pas C'est 1001web Donc je vous mettrai dans la description le lien du site Donc j'ai commencé déjà à lire ce qu'ils ont écrit Grand F Auto est au coeur de toutes les rumeurs Et après celles concernant les décorations d'appartements Et l'ajout de tout un tas d'autres véhicules Ou le yacht Le décès de Noël 2015 pourrait faire que nous Posions une question Est-ce que l'on aura droit à une mise à jour en ce mois de novembre 2015 Rockstar continue de naviguer sur son jeu Qui est sorti depuis plus de 2 ans maintenant GTA V en effet Monsieurbossftw Un youtubeur spécialisé Grand F Auto V A révélé des fuites concernant les probables futurs décès à venir Sachant qu'il y aurait dans le tas de dossiers qui ont fuité Un qui se nomme MPXMAS Donc tiré en bas 60 Ouais 644,90 On se doute qu'il sera réservé pour le mois de décembre Et les fêtes de Noël Car avec la mention XMAS Diminutif de Christmas Noël cela ne laisse guère de doute Donc franchement des fois c'est mal formulé Donc du coup je ne comprends pas très bien Mais j'essaye de vite formuler pour éviter qu'il y ait trop de blanc Donc quand je parle Monsieurbossftw a en fait 1,2,3 Excusez-moi A en fait révéler la présence de 4 dossiers comme celui-là Avec les mentions Mappartement, MP, Lowrider et Patch D8NG Et le fameux dossier de Noël Du coup on retrouve le dossier concernant Lowrider Qui serait à sa deuxième version Et apportera certainement des nouvelles customisations pro véhicule Et entre autres le Vapid Slaman 3 Avoue le mode des suspensions qui font rebondir au véhicule Et le côté black latino américain des bas quartiers On retiendra aussi la présence de MP Appartement Dans le lot qui fait dire à Monsieurbossftw Que c'est ce mois de novembre Que la mise des jours concernant les appartements sera déployée Il va même plus loin en affirmant Que celle-ci devrait sans aucun doute Incluer les yachts tant attendus par la communauté Donc c'est vrai que dans ce moment on a beaucoup de yachts Donc déjà avec le braquage C'est dans le braquage 1, 2, 3, excusez-moi Dans le braquage Un braquage Caisse départ Et maintenant avec le tueur en série Donc c'est le 3 si je ne me trompe pas On a le yacht Donc ça peut nous faire supposer aussi Qui aurait le yacht Donc qui vont pouvoir nous faire acheter le yacht Ou même le louer Le DLC pour les appartements Devraient vous permettre de personnaliser vos propriétés Avec du mobilier d'intérieur Et des accessoires divers Incluant des lits, des tables, des chaises, des écrans plats Et le nécessaire de cuisine Vous aurez alors la possibilité de totalement remanier votre chez-vous Pour qu'il ressemble à ce que vous faites Euh à ce que vous êtes Enfin plutôt à ce que ressemble votre personnage ou avatar préféré Donc je me suis bien dit à ce que vous êtes Enfin plutôt Voilà je me suis pas trompé à cet endroit là Donc après il y a une liste de nouveaux véhicules Donc qui pourraient être inclus dans la mise à jour A aussi été dévoilée La Imponte Nightshade Donc déjà j'ai essayé donc sur le web Chercher un peu les véhicules A quoi ça pourrait ressembler A quoi ça pourrait ressembler Donc oui Donc je vous ai dit la Imponte Nightshade La déclasse Mamba La Benefactor Shafter Donc la déclasse Mamba et la Benefactor Shafter Je crois qu'ils sont déjà Mais pas la Nightshade Je crois pas qu'elle est dedans Sans compter l'arrivée des Enus Konyosanti 55 Alors là franchement Je connais pas du tout Faudra que je cherche vraiment sur le web Donc je vous mettrai l'image en même temps en dessous Si j'arrive bien je vous mettrai le prénom Le nombre du véhicule Et Enus Konyosanti 7L Mais apparemment ce ne serait pas tout Car dans la mise à jour Les avortements Vous aurez théoriquement Droit aussi au Bugman Super Valeto Balor 3 Et Balor 4 Speeder 2 Le Taureau 2 Donc le Taureau 2 C'est le nouveau véhicule Pour la mise à jour Le Krimpei 2 Le Seashark 3 Donc ça c'est Jetski Le Digni 3 Donc ça le Digni c'est un bateau Donc je serai vous le trouvez Et encore même si je peux trouver le 3 A quoi il pourrait ressembler A quoi il pourrait ressembler Et le Cargobob 2 M.Boss FTW pense clairement Que les nouveaux DLC vont arriver Selon un calendrier précis Qui selon lui sera pour novembre 2015 Le DLC appartement et yacht Pour décembre le DLC de Noël Donc pour décembre le DLC de Noël Et pour janvier 2016 le DLC LoRider 2 Et donc ils ont mis Donc le site ils ont mis la vidéo Donc de M.Boss FTW Donc je mettrai la vidéo Dans la description Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker A commenter Et à partager Et pour plus de vidéos Abonnez-vous Allez moi je vous dis Peace Et à très bientôt Pour de nouvelles vidéos